Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous. D'abord, Isabelle Huppert, elle était comment cette soirée ? Elle était festive, heureuse, le cinéma français se porte bien ? Ah, le cinéma français se porte pas mal, oui, oui, absolument. Créatif, audacieux ? Je crois qu'il le prouve à beaucoup d'occasions, oui, oui, absolument. Il vous a touché, ce palmarès, Gaspard ? Oui, oui, je suis content, je suis très content de certains prix qui m'ont réjoui. Swan Harlow qui vous succède dans Petit Paysant, ça apporte quoi, un César ? Une reconnaissance supplémentaire ? Ça vous allège ? C'est un moment de bonheur, tout simplement ? Oui, c'est un moment de bonheur, je pense que c'est aussi touchant et encourageant, tout simplement, de voir son travail reconnu par ses pères. Vous avez déjà été maltraitée sur un tournage, Isabelle Huppert ? Elle parle d'or, Jeanne Moreau. Moi, pas tellement, pas personnellement, non. Les femmes font peur à ce point aux hommes pour qu'ils aient tant besoin de les maltraiter. Parfois, on parle beaucoup de cette situation en ce moment, du sexisme, dans le cinéma ou ailleurs. Mais vous savez, la misogynie, elle est partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle vient parfois aussi bien des femmes que des hommes, d'ailleurs. Mais c'est une réalité, la misogynie. Et tout d'un coup, on en parle avec force. Les femmes s'emparent d'une parole. Ce n'est pas qu'on la leur donne, c'est qu'elles s'en emparent. Et c'est un moment très important, historique. Sophie Marceau, cette semaine, parle d'objetisation. La femme, sur un tournage, on lui dit, fais-ci, fais ça, retire ton t-shirt, mets-toi dans la lumière. Gaspard, est-ce que l'homme, sur un tournage, il n'est pas parfois objetisé également ? Si, mais après, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que dans ce milieu, précisément, il y a aussi une grande part de désir. Qui est à l'œuvre, forcément, dans le processus créatif. Donc après, il faut être prudent et faire la différence entre certaines choses et d'autres. Mais effectivement, oui, l'acteur, de manière générale, l'actrice, l'acteur est un objet de fantasme et de désir. Donc oui, il peut être instrumentalisé. Et le réalisateur, parfois, désire tourner à plusieurs reprises avec une comédienne. C'est le cas de Benoît Jaco, avec vous. Je pense que c'est la sixième fois que vous vous retrouvez. Ça s'appelle Eva. Vous vous parlez encore sur un tournage avec Benoît Jaco ? Ça fonctionne qu'à l'Astin ? Pardon ? Ça ne fonctionne qu'à l'Astin ? Ça fonctionne, oui, très naturellement. Pas qu'avec Benoît Jaco, d'ailleurs. Le cinéma, c'est un langage qui s'exprime à travers la caméra. Et le moment où on tourne, le travail en amont est moins important que le plaisir de l'instant du tournage. Le moment où on tourne, c'est le moment essentiel. C'est là où tout se passe. Et avec Benoît Jaco, ça se passe à beaucoup de moments pendant la journée. Absolument. Gaspard Ulliel, vous recherchez, dites-vous, dans le choix de vos rôles, une mise en danger. C'est le cas ici avec ce personnage, cet écrivain-imposteur, ce Bertrand ? Oui, plus qu'une mise en danger, c'est plus l'idée de sortir d'une certaine zone de confort. Et effectivement, là, j'ai l'impression, oui, d'essayer d'explorer des choses un peu nouvelles. C'est un genre de personnage que je n'ai pas le sentiment d'avoir eu le plaisir d'explorer auparavant. Quand Bertrand fait face à Eva, c'est finalement deux personnages qui jouent avec leurs secrets, qui manipulent l'un et l'autre, une sorte de jeu de miroir. Tout à fait, tout à fait. Il y a ce jeu de miroir évident, cette résonance qui s'installe entre l'un et l'autre. Et c'est la rencontre de deux menteurs. Il y a ce jeu du prix permanent. Ils sont proches, finalement, ces deux personnages ? Ils se reconnaissent l'un et l'autre, oui. Eva s'appelle à part sombre de Bertrand. Bertrand, c'est un écrivain. C'est un écrivain qui a volé le talent et la créativité d'un autre. Il rencontre Eva et Eva se présente à lui comme un possible personnage de fiction. Donc, il imagine beaucoup de choses à ce sujet. C'est Eva, cette prostituée qui va finalement alimenter son imaginaire, qui va finalement, enfin, lui donner un appétit pour réécrire, chose qu'il n'avait pas fait auparavant. Tout à fait, c'est ça. Et d'un coup, voilà, les strates se superposent et très vite, le film, je pense, moi, bascule dans un niveau de lecture qui peut être interprété avec un niveau très mental et on se demande à un moment qu'est-ce qui est fantasmé, qu'est-ce qui est pure projection de l'esprit, qu'est-ce qui appartient au réel ou au faux, qu'est-ce qui est de l'ordre de la mystification. Et aussi jusqu'où ça peut, où ça va aller. C'est ce qu'on n'abordera pas ce soir. Vous jouez dans ce film, vous sortez cette semaine dans un film coréen. En mars, il y aura Madame Hayde et vous êtes une professeure de physique. De physique, de science. C'est un besoin physique de tourner ? Vous tournez beaucoup, vous aimez ça, vous en avez besoin. Est-ce que ça devient un besoin, sincèrement ? Comme tout ce qu'on aime faire, oui, c'est un besoin. Il y en a qui tournent plus ou moins. Le plaisir, c'est un plaisir physique, c'est un plaisir mental, c'est un plaisir tout court. Voilà, c'est ce que j'aime faire. Vous dites d'Isabelle Huppert qu'elle est fascinante et passionnante à observer sur un tournage. Enfin, voilà, c'est mon avis. Mais oui, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec Isabelle et à l'observer. Parce que, comme je l'ai beaucoup dit, je pense que ça fait partie de ces actrices qui ont réussi à imposer leur propre musique, leur propre style. C'est quelque chose d'assez inimitable et donc c'est forcément très agréable. Isabelle Huppert, on peut regarder une photo. J'ai vu que vous êtes partie et que vous êtes allée au Parc des Princes voir un match de football entre le PSG et Marseille. Alors, je vous laisse juste savoir, effectivement, si vous êtes passionné par Neymar, si vous vous inquiétez pour lui, si vous aimez le football. C'est un hasard ou c'est une passion ? Non, non, c'est un peu les deux. Un peu les deux. Vous aimez ça ? C'est un plaisir parfois familial. Ah oui, donc une vraie femme. Je ne savais pas ça. Et vous avez un pronostic ? Faites attention parce que là, ça va alimenter les réseaux sociaux. Je peux vous dire s'il y a bien un truc qui passionne les gens. C'est ça ? Non, une idée ? Non, aucune. C'est bien, vous n'oubliez pas, vous avez bien raison. Benoît Jacot nous propose Eva, Isabelle Huppert, Gaspard Hulliel. On vous retrouve avec Richard Berry et Julia Roy également. C'est à partir de mercredi sur les écrans.